Bonjour à tous, on se retrouve sur cette vidéo pour la guidance, les énergies pour le mois de septembre. Pour les poissons ou ascendants, poissons c'est un tirage, c'est général, certaines choses ne vous correspondront pas. Visualisez si vous le souhaitez, en complément la vidéo qui concerne votre signe ascendant. Les poissons, pour ce mois de septembre, on va commencer avec un message de guérison de l'Egypte ancienne. Pour vous, j'ai sorti la carte d'Imotep, l'art de guérir. Homme aux multiples talents, j'étais celui qui vient en paix. J'encourage et accompagne ceux qui sont sur le chemin de la guérison, ainsi que tous les guérisseurs. Alors ensuite, pour vous, j'ai utilisé l'oracle des anges de l'amour. On va retrouver la carte de la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors ici, on vous dit qu'il y a un attrait irrésistible avec une autre personne. Autrement dit, vous partagez des liens chimiques avec elle. Cela procure des sensations extrêmement agréables qui vous poussent l'un vers l'autre. Donc bien sûr, ça peut être dans le domaine amoureux, affectif, mais ça peut être aussi amical, relationnel. On vous dit, si la personne, elle n'est pas votre partenaire officiel, cette attirance est probablement source de stress et de fuite. Il vous faut évaluer soigneusement vos choix et leurs conséquences avant de quitter votre compagnon, par exemple, pour vous engager dans une liaison ou une autre relation. Si vous êtes célibataire, quand vous ressentez cet attrait pour une autre personne libre de son côté, ici on vous donne le feu vert pour vous lancer. Il est probable que la chimie soit mutuelle et mérite d'être explorée. Dans certains cas, elle peut représenter un manque d'attrait chimique qui engendre des doutes et un mécontentement profond. Si la chimie existait au début de la relation, elle peut se restaurer par un effort commun. L'étincelle, la passion et l'amour peuvent se raviver grâce à l'espiéglerie, la prévenance, les gestes tendres et le temps partagé. Faites appel aux anges de l'amour pour vous guider dans des décisions importantes à prendre, sur la façon de canaliser cette attirance chimique. Et ensuite, j'ai utilisé l'oracle demandé à votre ange, j'ai sorti pour vous qu'à ciel, c'est la nuit noire de l'âme. La lumière représente la conscience, elle nous reflète un monde en éveil de façon afin que nous puissions vivre ce reflet, l'interpréter et lui donner du sens, ce qui nous permet d'être dans ce monde plus efficacement. Lorsque le monde qui nous entoure ou notre univers intérieur commence à changer, notre esprit conscient ne peut donner du sens à ces nouvelles informations car il fonctionne encore selon les anciennes interprétations qui ne sont plus d'actualité. Des changements intérieurs ou extérieurs qui se produisent pour provoquer ces modifications de conscience sont souvent choquants, accablants et peuvent vous désorienter. L'esprit doit quitter l'espace de clarté, de sécurité confortable et chaleureux du jour et voyager jusqu'au royaume inconscient de la nuit. C'est là que nous ressentons la rupture avec ce qui était auparavant notre réalité et que nous commençons à ressentir une nouvelle vérité émergée de l'intérieur. Alors ici on vous dit pour certains, cela signifie probablement que vous faites en ce moment où vous allez faire l'expérience de la nuit noire de l'âme. Il se peut que vous vous sentiez perdu, effrayé, confus, bloqué, en colère ou submergé d'émotions. Il se peut que vous vous sentiez sans aide, sans espoir, comme si rien ne pouvait ou n'allait changer quoi que vous fassiez. Il se peut que vous vous sentiez seul, isolé, comme si personne au monde ne vous comprenait. Il se peut que vous ayez peur, que vous vous sentiez en colère et confus parce que ce que vous pensiez être, votre réalité établie, vient d'être anéanti. On vous dit aussi, il est important que vous compreniez que c'est un changement de conscience nécessaire. Vous devez laisser le passé derrière vous et vous laisser aller dans cet espace étrange et inconnu jusqu'à ce que vous ayez fait face à tout ce que vous deviez voir et intégrer, tout ce qui devait l'être. La renaissance qui se produit en ce moment vous apportera plus que vous ne pouvez l'imaginer et quand le soleil se lèvera nouveau, un vous nouveau et plus clair émergera à un jour nouveau ou à un nouveau monde de possibilités qui s'ouvrira à vous. Voilà pour vous donc, signe du poisson pour ce mois de septembre. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501